Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 18 Tammuz, donc c'est le jeun du 17 repoussé aujourd'hui, et nous sommes arrivés d'un même bête donné d'arim, même bête, à la première année de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah dit, « Hamoudan, Hanaam et Haverol, lefnei shiverit » Si quelqu'un, il a fait un vœu d'interdire de profit son prochain, et ce vœu-là, il a fait lefnei shiverit avant la septième année, donc avant le Shemitah, par exemple, pour nous, l'année dernière. Donc, il a fait un vœu d'interdire l'autre de tout profit. Automatiquement, donc depuis l'année dernière, « Enoyorel et Torsadehu ». Ce monsieur-là, il n'a pas le droit de marcher dans son champ, dans son terrain, puisqu'il a interdit de tout profit, donc il ne peut profiter de rien. Donc, même pas marcher dans son champ. « Ve'éno o'khe'el menhan no tot. » Si, dans le champ, il y a des arbres fruitiers, qui penchent un peu vers la rue, et que donc, quelqu'un, il pourrait cueillir, donc monter et cueillir un peu de ces arbres-là, eh bien, il n'a pas le droit. Parce que, comme ce sont des arbres qui appartiennent à ce monsieur qui lui a fait le vœu, il ne peut aucunement profiter de cela. « Il ne sait plus à personne plus. » Si. Donc, ils sont sur l'arbre, ils sont à lui. « On n'est pas dans la Shemit. » Attends, on n'est pas dans la Shemit. On est avant la Shemit. Tout ça, c'est avant la Shemit. La Misha continue. « Où va le Shemit ? » Et quand on arrive à la septième année, « Eno yore de torsadehu. » Il ne peut toujours pas marcher dans son champ. « Aval o'khe'el menhan no tot. » Mais, il peut manger des arbres, donc, qui penchent vers la rue. Parce que, pendant la Shemit, les fruits, ils sont « have care », ils sont donnés à tout le monde. Tout le monde peut profiter. Ça n'appartient plus à ce monsieur-là. C'est pour ça qu'il peut manger. Et, Rachid, déjà, il nous anticipe pourquoi, dans le champ, il ne peut pas entrer et les fruits, il peut manger. Puisque, quand on dit, dans la Shemit, « La terre, elle est « have care », comme les fruits aussi sont « have care ». Donc, pourquoi on fait une différence entre la terre et les fruits ? Tout ça, on le verra dans l'Akmara par la suite. Maintenant, « Nadal » Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de la Mishnah. « Nadal himen no ma akhal lefne shiverit » Si quelqu'un, il a fait un vœu d'interdire le prochain seulement de manger. D'accord ? Il a interdit de manger tout ce qui lui appartient. Lefne shiverit, là aussi, il a fait le vœu avant la septième année. Alors, dans ces cas-là, Il a le droit de marcher dans son champ, puisqu'il n'a pas interdit de profit, de tout profit. C'est-à-dire, il peut marcher dans son terrain. Par contre, comme il a interdit de alimentaire, Il n'a pas le droit de manger des fruits. Mais, au bâche shiverit, quand arrive la septième année, Là encore, quand il arrive la septième année, il peut descendre dans son terrain. Ça, c'est pas un problème, puisqu'il n'était pas interdit par le vœu dans ce domaine. Mais, il peut manger. Pourquoi ? Parce que les fruits, ils sont rèvent qu'un pendant l'âge shiverit, la septième année. La septième année, il a joué avant l'âge shiverit. Oui. Alors, les mâles, on a mené ici, Rabou shmuel, il m'a l'autre, dont Rabou shmuel et Rabou shmuel, Et Rabou shmuel, et Rabou shmuel, et Rabou shmuel, de Amé, de Amé, de Amé, de Amé, de Amé. La septième année, 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 la c'est à dire selon lui en tout cas quand il lui a dit c'est bien là ils te sont interdits dans ces cas là il ne peut pas donc avant la chivite il ne peut pas descendre dans le terrain ni il ne peut pas manger les fruits puisqu'il a fait un vœu d'interdiction de profit donc total maintenant il dit à par le péché il dit même si arrive la 7ème année Rabouchemoye dit il n'a toujours pas le droit de manger les fruits pourquoi selon eux quand un homme il interdit quelque chose voilà quelque chose qui lui appartenait même lorsqu'il a pris ça ne partient plus il reste toujours interdit c'est à dire eux ils ont interdit les fruits avant la chivite lui il a fait un interdit un aideur général donc comme il a interdit avant la chivite avant la chivite il était interdit même pendant la chivite où qu'ils viennent ces fruits là ils deviennent permis il n'a pas toujours il n'a toujours pas le droit d'en manger selon Rabouchemoye ça c'est il a fait le vœu avant la chivite maintenant si le vœu il l'a fait pendant la septième année alors là ignorez le tour on l'a dit il n'a pas le droit de descendre dans son terrain mais en fait il a le droit de manger puisque comme on l'a dit dans la mission les fruits ils sont have care il a le droit de manger ça c'est donc la vie de Rabouchemoye maintenant dans la chivite les hommes ont dit qu'ils ne font pas 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 quand il dit ils disent quand il dit avant la chivite donc quand il a fait un éder de profit total c'est à dire il ne peut rien profiter avant la chivite donc il ne peut pas ni descendre dans son champ ni de manger les fruits par contre quand la chivite arrive il ne peut toujours pas descendre dans son champ terrain parce que il est interdit de marcher de profiter de lui par contre aval oké le tannotote il peut manger les fruits qui penchent vers l'extérieur parce que selon abeo hanad et rizakish quand un homme il interdit des choses qui lui appartiennent maintenant oui et bien même quand il appartient plus ou plutôt quand ils appartiennent plus alors il peut l'interdiction n'est plus concerné ça c'est le malade entre rave je vais d'un côté et rabeo hanad et sa guise de l'autre c'est ce que l'on va dire maintenant les mâbés a pas me faudrait est-ce qu'on va dire que c'est ça la marque entre eux que quoi des larmes où je me savais à d'un procès d'avant c'est bien surtout à fenôme le cc mais surtout donc pas vraiment les réponses un homme il interdit quelque chose qui lui appartient même lorsqu'elle ne lui appartient plus c'est à dire quand elle lui appartient il interdit même si demain elle lui appartient bleu ça restera toujours interdit alors que la biaire à la biaire à la biaire à des salariés alors qu'à biaire à la biaire à la biaire à guise et pense non et donc un homme quand il interdit quelque chose qui était dans son domaine quand ces choses-là ne sont plus dans son de son autorité sous sa permission alors là il devient permis alors le mal dit donc qu'est-ce que c'est bien cela la marque est ce que tu pourrais imaginer d'une telle chose pourquoi non mais qu'à les mains des marines et la dame c'est d'abord c'est bien surtout est ce qu'il y aurait un haram qui penserait qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose qui lui appartient lorsqu'elle sort de son domaine ça veut dire est ce que tu penses que il y a un haram qui dirait que quand j'interdis des biens qui m'appartiennent maintenant et bien quand il ne m'appartiennent plus et bien ils sont pas interdits c'est pas possible de dire ça pourquoi parce que m ken nifliri ben khasim elu jol shekel ben khasai parce que si c'est comme ça pourquoi on dit dans le vœu dans la mission on a dit le vœu il a été formulé pendant ce nom au j'morel nifliri ben khasai mais bien ils sont interdits il aurait dû mettre la discussion donc nifliri ben khasim elu cela c'est bien là ils sont interdits c'est à dire comment ils sont interdits oui quand il dit c'est bien ils sont interdits c'est à dire qu'ils m'appartiennent ou qu'ils m'appartiennent pas ils seront interdits de toute façon et à façons oui après tu dis ben khasai quand il dit khasai mais bien ça aussi c'est interdits si c'est vraiment la la marque l'enquête on aurait dû marquer les khasim elu veto et encore une deuxième question nous avons vu dans une mission d'adam on sait d'avoir c'est bien ce de la chine c'est bien ce temps on a déjà vu cette idée dans une mission comme quoi un homme il peut très bien interdire quelque chose qui lui appartient même lorsque elle ne lui appartient plus ça veut dire qu'aujourd'hui quelque chose qui m'appartient je fais un vœu juste interdit même si demain même si demain eh bien elle ne m'appartient pas elle restera toujours interdite ou c'est qu'on a vu ça dans une mission laquelle dites même dans les deux dernières lignes mais j'en ai dit après on est venu pour l'âme c'est un peu à l'église un homme il dit à son fils voilà je fais un vœu que tu es interdit de profiter de moi de tout qu'est-ce qui se passe mais il a assez de nos si le père il est mort ben le fils il va arrêter son père par contre ça c'est normal très bien attends par contre si maintenant le père il lui fait un vœu il lui dit voilà mais bien ils sont interdits pour toi pendant ma vie et même après sa mort il me met l'eau et la chaîne s'il est mort le fils ne peut pas arrêter son père oui qu'est-ce qu'on voit ici quand le père il a interdit des choses durant sa vie quand il appartenait l'interdiction elle continue à rester même après sa mort quand les choses ne lui appartiennent plus mais là il a précisé que c'est après sa mort aussi qu'il a maligné mais après sa mort il lui appartient plus justement c'est là la question elle est là comment tu pourrais dire qu'Aharam il penserait que quand un homme il a interdit des biens maintenant quand il lui appartient et bien quand il n'appartient pas l'interdiction elle s'enlève on voit ici dans la mission le contraire puisque quand il a dit je t'interdis de profiter de moi durant ma vie et après ma mort donc il a bien précisé pendant tout le temps c'est à sa mort la mission a dit ça veut dire qu'il ne pourra jamais l'hériter ni pendant sa vie ça c'est normal ni même après sa mort où les biens ne lui appartiennent plus donc tu vois bien que quand on interdit un bien pendant qu'il nous appartient encore même lorsque le bien ne nous appartient plus il reste interdit c'est la question d'Amar alors l'Amar lui répond il est dénoué c'est pas pareil pourquoi ? parce qu'ici il a précisé pendant sa vie pendant sa mort c'est pour ça que même après sa mort les biens sont interdits mais chez nous peut-être que comme il n'a pas dit ça il a dit juste interdit de profiter j'aurais pu te dire qu'ils sont interdits maintenant parce qu'ils appartiennent mais quand ils ne lui appartiennent pas ils peuvent en profiter donc c'est pas une question alors l'Amar lui a dit mais comment on comprend la première question elle reste puisque nous on a dit si c'est vraiment ça la ravouchement ils auraient dû faire la discussion sur c'est bien ils sont interdits pour toi et pas dire mais bien ils sont interdits parce que dans ces cas là c'est a fortiori c'est pour ça que l'Amar revient quand un homme il formule le vœu de cette façon il dit c'est bien là oui c'est bien là ils te sont interdits donc tout le monde est d'accord c'est à dire que quand ils sont il les a interdits maintenant comme il lui a dit ces biens ils sont interdits c'est de quelle que soit la situation de ces biens qui m'appartiennent ou qui ne m'appartiennent pas c'est pareil ce sont les biens qui sont concernés donc là il n'y a pas de discussion quand il dit ces biens ils te sont interdits même après quand ils ne m'appartiennent plus ils sont interdits tout le monde est d'accord quand il y a Mahlouk donc Rabis Moué d'un côté et Rabis O'Hanan érich la guise de l'autre c'est lorsqu'il dit Nechassay Alechha mais bien ils te sont interdits pourquoi Rabis Moué Savri Lâche 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 Adam Auxer donc eux ils disent comme ça que le monsieur il formule le vœu en disant c'est bien ils sont interdits ou bien qu'ils disent mais bien ils sont interdits dans tous les cas ils sont interdits maintenant et ils sont aussi interdits même après lorsqu'ils ne lui appartiennent pas c'est pour ça que eux ils disent dans la Mishnah quand il a fait le vœu avant la Chivirite même après la Chivirite où les fruits ils deviennent Hefkir et permis et bien le monsieur il n'a pas le droit d'en profiter ça c'est Rabis Moué par contre ils font la différence quand il dit c'est à dire ils généralisent ces biens ils sont interdits donc les biens ils sont interdits quoi qu'il arrive c'est-à-dire même après quand ils ne m'appartiennent pas parce qu'il n'a pas précisé mes biens ou pas mes biens mais par contre quand il dit mes biens ils te sont interdits c'est à dire quand ils sont à moi ils sont interdits avant la Chivirite ils sont interdits mais après pendant la Chivirite qu'ils ne m'appartiennent pas alors ils te sont permis et ils peuvent venir manger quand il dit ces biens là c'est à dire je n'ai pas précisé les biens ou pas les biens c'est un bien qui est là quelle que soit sa nature on pourrait interdire le biens de l'autre pas du tout alors ça peut être que les biens très bien mais c'est bien mais je n'ai pas précisé quand ils sont à moi c'est ça la différence je fais un vœu des biens qui sont là maintenant ils m'appartiennent c'est après demain je les fends vu que j'ai parlé de ces biens qui sont là donc c'est pas lié qui m'appartient ne m'appartient pas alors que quand ça c'est à dire j'ai des scones je dis mes biens à moi seulement quand ils sont à moi c'est interdit mais quand ils sont ailleurs ils ne sont plus à moi ils sont permis ce qui n'est pas le cas de Rabou Shmuel qu'eux ils disent quand on a interdit des biens quand ils sont à moi même quand ils ne le sont plus ils resteront interdit il ne faut pas c'est pour ça que l'agma'al dit elle pose une question sur Rabou Shmuel l'agma'al dit comment Rabou Shmuel ils peuvent dire qu'il n'y a pas de différence dans la formulation du vœu que tu dises c'est bien ou que tu dises mais bien selon eux c'est la même chose c'est à dire quand tu les interdis maintenant ils restent interdits derrière il n'y a pas de différence dans la formulation comment tu peux dire une telle chose nous avons une mission qui dit le contraire comment un homme dit à son prochain je fais un vœu de ne pas mettre les pieds chez toi à la maison ou bien je fais un vœu de ne pas acheter ce terrain qui t'appartient jusque là il n'y a rien de spécial évidemment puisqu'il a fait un vœu il ne peut pas entrer dans son terrain ni entre dans sa maison ni acheter le terrain maintenant la mission dit mais si le monsieur au vers qui il a fait le vœu il est mort ou bien pardon ou bien il a vendu à quelqu'un d'autre par exemple moi je fais un vœu contre Réouven je lui dis voilà Réouven je fais un vœu de ne pas entrer dans la maison dans cette maison qui t'appartient ni dans l'acheter le terrain qui t'appartient d'accord alors dans ces cas là Moutin si après il meurt Réouven ou bien il a vendu sa maison ou s'enterra à Chemron dans ces cas là je ne vais pas entrer normal ça c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit à Bruce Mouel c'est ça la question le vœu il porte sur le terrain ou sur la personne hein le vœu il porte sur le terrain ou sur la personne ben sur les deux quand tu as interdit un vœu tu vois alors même après même si le robo il ne cherche personne il sera interdit et non justement la Misha a dit parce que justement toute la question elle est quand tu dis est-ce que tu dis des biens c'est bien ou est-ce que tu dis les biens qui t'appartiennent c'est toute la question ici Rav ou Shmoy ils ont dit il n'y a pas de différence or là on voit que quoi justement avec la deuxième édition qui va venir euh il dit tu vois bien la Misha là-bas elle continue quand un homme il fait un vœu il dit je fais un vœu de ne pas mettre tes biens dans cette maison ou je ne fais un vœu de ne pas acheter ce terrain même si le propriétaire il meurt ou même s'il le vend quelqu'un d'autre ça reste interdit sûr et ben c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit Rav Shmoy Rav Shmoy eux ils ont dit qu'importe que tu formules le vœu en disant mes biens ou les biens qui sont là c'est la même chose or là on voit complètement c'est pas du tout la même chose quand quelqu'un dit les biens à toi ou quand quelqu'un dit ses biens qui sont là c'est complètement différent la preuve c'est quand quelqu'un dit ta maison ton terrain quand il meurt ou il vend quelqu'un d'autre c'est permis après mais quand il dit cette maison ce terrain même s'il meurt ou il vend quelqu'un d'autre ça sera interdit donc il y a bien une différence selon la formulation comment Rav Shmoy il dit s'il n'y a pas de différence et là l'agmara répond qui abri rabbi hanan ben eslardish ben khasay ben Rav Shmoy ben khasim el ben l'appli étant donné qu'on a été objecté on est obligé de remettre les choses il dit l'agmara dit on est obligé de dire que rabbi hanan el eslaki et qu'on dit eux que quand on fait le vœu avant l'acheverit c'est permis après l'acheverit on est obligé de dire que le monsieur il a formulé le vœu en disant ne khasay el mais bien c'est pour ça que pendant qu'ils sont à moi avant l'acheverit tu n'as pas le droit mais à l'acheverit où ils ne m'appartiennent plus alors c'est moutard c'est pour ça qu'eux ils ont dit moutard par contre Rabou Shmoy qu'eux Rabou Shmoy ils ont dit que ce soit avant l'acheverit ou même pendant l'acheverit où ils n'appartiennent plus c'est bien c'est un sou et il est obligé de dire qu'on parle bin khasim el il lui a dit c'est bien pas mais bien c'est bien ceux-là ils sont interdits alors quand ils sont interdits avant ou après l'acheverit ça ne change rien parce que c'est ces biens qui sont interdits ça reste interdits quand il est lou évidemment j'ai pas dit quand ils sont à moi ou pas à moi ce sont ces biens là qu'ils sont interdits et bien ça reste interdits pourtant admettons que c'est des fruits par exemple admettons que c'est des fruits dans ton plan sur l'acheverit c'est ce qu'il y a très bien moi j'ai fait le vœu avant l'acheverit j'ai dit c'est bien là ils sont interdits ils m'appartiennent encore je te fais un vœu de ne pas profiter même si après ça change j'ai pas dit mais bien j'ai dit ces fruits-là finalement ils seront permis pendant l'acheverit oui mais moi j'ai dit ces fruits-là sont interdits donc le vœu il est inclus maintenant et après aussi parce que c'est pas j'ai pas dit les choses à moi quand ils m'appartiennent voilà c'est pas à moi ils appartiennent ils appartiennent mais ils appartiennent pas ça c'est un peu de différence alors après on a dit vous rappelez on a dit dans la Mishnah quand un homme il fait un vœu pendant la 7ème année il lui dit voilà imaginons maintenant cette année on est dans l'acheverit maintenant il dit à son prochain je fais un vœu que tu ne profites jamais de mes biens donc la Mishnah on a dit alors dans ces cas-là il ne peut même pas marcher dans mon terrain par contre il peut manger les fruits parce que les fruits dans l'acheverit ils ne sont pas à moi ça c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah c'est là où la Mishnah elle pose une question donc moi elle a dit je ne comprends pas pourquoi tu as dit qu'il a le droit de manger les fruits parce que pendant la cheverit les fruits ils sont abandonnés ils ne sont pas à moi alors on a dit la terre aussi le sol aussi comme on a dit la terre elle est aussi concernée par la cheverit puisqu'on ne doit pas travailler la terre donc la terre en fait elle ne t'appartient pas de la même façon que les fruits ne t'appartiennent pas la terre non plus ne t'appartient pas alors pourquoi tu fais des différences pourquoi elle ne peut pas marcher sur la terre normalement il a le droit de marcher la terre elle n'est plus à toi hein comment on répond berondine et la note en fait on parle ici que les arbres donc on est en train on est dans la cheverite ici les arbres ils sont c'est à dire sur la périphérie ma mère c'est à la limite donc du champ et donc comme il peut comme il peut cueillir ses fruits de l'extérieur du champ c'est pour ça qu'on a dit il n'a pas le droit de mettre les pieds dans le terrain pourquoi il n'a pas le droit si oui et non parce que normalement quand tu vas entrer dans le terrain c'est pour cueillir les fruits alors comme en fait on parle de ce qu'il y a là comme toi tu veux cueillir les fruits parce que les fruits sont permis vu qu'on est dans la 7ème année alors tu as une possibilité de le faire de l'extérieur du champ tu n'as pas le droit d'entendre dans le champ tout simplement et si c'est au milieu ce serait permis alors si cependant oui bien sûr parce qu'on est en train de dire que la terre aussi elle est qui a les fruits aussi ça s'appelle toujours notote alors non 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 pas du tout notote c'est à l'extérieur carrément là c'est pas l'extérieur là on va aller à la limite toi tu te mets ma mère j'ai 20 cm et tu rentres tes mains dans le terrain de l'autre et tu cueilles les fruits ils sont dedans dans la terre mais qu'est-ce que ça change du moment que je peux les prendre de l'extérieur et que j'ai pas besoin de rentrer justement vu que tu peux les prendre de l'extérieur alors tu n'as pas dans ton entrée alors ça veut dire que la terre elle n'est pas vraiment efkère si tu veux justement pourquoi la terre quand est-ce qu'on dit la terre elle est efkère c'est-à-dire quoi la terre est efkère comme le manger est efkère c'est-à-dire que tu peux aller écœurer les fruits mais dans la mesure où tu peux le faire de l'autre côté pourquoi tu rentres dans le terrain ce qu'on t'a autorisé la terre elle est efkère dans le sens où c'est pour aller cueillir les fruits mais elle n'est pas et si tu veux aller alors dans ces cas-là je peux m'installer j'ai reconstruit une maison dedans je prends une photo et je m'installe j'ai commencé à étudier tu n'as pas le droit le efkère de la Torah ça concerne la terre pour ses fruits et si je veux traverser par exemple non tu n'as pas le droit de traverser encore une fois quand la Torah la terre elle est efkère c'est pour les fruits c'est-à-dire qu'elle est efkère dans le sens où tu peux aller manger les fruits qui se trouvent dedans mais pas pour la terre elle n'est pas efkère c'est pas vrai on peut manger les fruits mais on ne peut pas s'installer dedans dans son terrain l'efkère de la terre il dépend des fruits il va avec les fruits en même temps voilà justement c'est pour tout le monde c'est pour ça que le terrain il n'a pas le droit d'entrer ça veut dire que non ça veut dire que si vraiment les fruits et les arbres ils sont dans le terrain et bien la terre aussi il ne peut pas aller rentrer dedans pour cuirer des fruits encore une fois l'habitement Benelakrim Amar il vient de nous donner une deuxième réponse pourquoi on n'a pas le droit de rentrer dans le champ puisque le champ aussi il est efkère pourquoi tu interdis de rentrer dans le champ mais tu permets de cuirer des fruits il dit tout simplement de peur ça veut dire de peur qu'il reste un peu plus longtemps il va rester dans le terrain là encore quand est-ce qu'on a permis de rentrer dans le champ c'est pour cuirer des fruits on a peur que quand il accueille les fruits il reste encore à discuter avec des gens dans le champ et là il n'a pas le droit d'accord encore une fois les fruits ils sont efkères par la Shemitah la terre elle est efkère pour la cuirer des fruits mais pas autre chose et comme on a peur après qu'il a fini de cuirer il reste encore dans le terrain ça ce serait assaut vu qu'il est donc dans le feu dans un cas normal c'est très bien oui dans un cas s'il n'y a pas interdit les fruits par exemple dans le cas normal de la Shemitah quelqu'un va cueillir des fruits selon lui est-ce qu'il va dire il y a des peurs qui restent on l'a dit dans la mission celui qui fait un vœu dans la Sheverite d'accord il a fait un vœu mais ça on fait non mais d'accord je ne fais pas la question dans un cas normal oui quelqu'un va à la 7ème année il va cueillir des fruits très bien selon lui on peut dire aussi peut-être absolument il y a des peurs qui restent tu n'as pas entendu planter une chagée de sa soir non mais d'accord mais alors si lui il va prendre des fruits il va peut-être rester il va peut-être rester aussi selon son avis non parce que là même s'il reste un peu plus ce n'est pas interdit mais il ne faut pas le faire tu as le droit de profiter du terrain pour créer les fruits mais tu n'as pas le droit de profiter du terrain pour t'apprêter manger ton repas quand il y a donc un monsieur il a fait un aider une interdiction de profit de l'autre et bien il n'a pas le droit il n'a pas le droit de les traiter des choses d'accord ni de emprunter de lui des choses d'accord Réouven il dit à Shimon voilà tu as interdit de profiter donc de moi alors Réouven il n'a pas le droit de lui prêter un marteau je ne sais pas moi une siège une table ce que vous voulez et Réouven n'a pas le droit non plus d'emprunter de chez lui on va voir pourquoi la raison parce que normalement ça va dans un sens là encore il ne prête pas de l'argent évidemment puisqu'il a un interdit de profit ni il ne peut pas non plus emprunter de l'argent lui-même là aussi on va voir pourquoi lui-même il ne peut pas il n'a pas le droit de les vendre de la marchandise ni d'acheter de lui de la marchandise vous vous rappelez on a déjà vu quand on veut et qu'on achète soit il y a un profit de l'un soit il y a un profit de l'autre soit il y a un profit des deux c'est pour ça il dit justement par les cas où il y a un profit des deux ils sont gagnants dans l'affaire alors la Gmara la Gmara dit comme ça je comprends tu me dis que Reuven il a interdit Shimon de profiter de lui donc il ne peut pas lui prêter de l'argent puisqu'il profite de lui mais que Reuven lui-même il emprunte de l'argent de Reuven pourquoi c'est interdit Reuven il n'est pas interdit des biens de Shimon c'est Shimon qui est interdit des biens de Reuven donc Reuven il ne peut pas prêter à Shimon mais Reuven il peut très bien emprunter de chez Shimon pourquoi la Méchelle a dit le non c'est pas du tout la même chose c'est pas parce que je te prête l'argent que demain tu m'en prêtes on parle pas de ça on parle que c'est interdit aussi de emprunter chez lui or moi je ne suis pas du tout dans le nez d'interdiction il n'y a aucune raison Ovi Shama la Gmara deuxième question tu me dis il n'a pas le droit d'emprunter chez lui mais là il n'a pas le droit d'acheter des objets chez lui parce que il est en train de profiter de lui mais quand tu me dis même pas j'ai le droit d'emprunter quel profit il y a au contraire quand j'emprunte quelqu'un il m'emprunte quelque chose imagine il m'emprunte son marteau son tonnevis je ne sais pas quel profit il tient de là au contraire au contraire quand j'emprunte je suis en train d'abîmer l'ustensile qui me prête d'accord je suis en train de le diminuer pas le faire confiter d'accord donc on ne comprend pas pourquoi dans les deux sens c'est un sourd normalement c'est dans un seul sens seulement en fait il dit tout simplement en fait ici on parle d'un vœu réciproque c'est pour ça ça va dans les deux sens c'est tellement simple d'accord donc c'est à sûr qu'il ni il lui prête ni l'emprunte chez lui ni il lui vend ni il achète Abayama Abayama il donne une deuxième raison pourquoi on a dit c'est un traduit dans les deux sens puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a fait le vœu il dit en fait lui il fait tout simplement parce que si tu lui permets de emprunter chez lui tu vas venir demain à lui prêter alors prêter t'as pas le droit parce que toi tu l'as interdit de chez toi et les autres aussi c'est pareil si aujourd'hui tu te permets d'emprunter de l'argent chez lui demain tu vas lui prêter toi tu as le droit d'emprunter mais tu n'as pas le droit de prêter et comme donc tu risques d'oublier et de vouloir le prêter alors même emprunter c'est un sou c'est un sou ok